Monsieur Sacha de Longueuil voudrait savoir comment enlever de la vermiculite qui contient de l'amiante. D'entrée de jeu, il importe de mentionner que lorsque nous avons affaire à de la vermiculite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut la faire tester. Si les résultats révèlent la présence de filtre d'amiante, vous pourrez alors soit la laisser en place sans y toucher ou encore faire appel à des professionnels en décontamination. Il n'est jamais recommandé d'enlever soi-même un isolant de vermiculite qui est contaminé ou non testé. Les professionnels ont un protocole très strict à suivre afin d'éviter les complications de santé. Par exemple, ils vont revêtir une combinaison anti-vec pour que les fibres ne collent pas à leurs vêtements puis vont se mener d'un masque de type N95 pour ne pas inhaler de fibres. Également, pour éviter de libérer les fibres le plus possible et de mettre les occupants en danger, certains vont complètement sceller la paroi entre l'entretoit et la partie habitable, puis vont pratiquer une ouverture dans la toiture afin de sortir l'isolant dehors directement. ... ... ... Sous-titrage ST' 501